Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de tous mes livres collector Je voulais vraiment vous faire cette petite vidéo, j'en ai eu quelques-uns, j'en ai eu 3 ces derniers temps Donc du coup je voulais vraiment vous les présenter tant qu'ils sont encore disponibles En fait je me suis dit je vais attendre d'en avoir quelques-uns pour vous faire la vidéo Sauf qu'en fait j'ai surtout pas réfléchi au fait que comme c'est des éditions collector ça reste de manière limitée Donc du coup il y en a quelques-uns qui ne sont plus disponibles donc je suis vraiment désolée Mais je pense que vous pouvez toujours les retrouver normalement sur Vinted ou autre Mais après faites toujours attention, ça sera toujours des prix un peu plus supérieurs que ce qui était vendu en temps normal Mais du coup on va commencer par ceux que j'ai eu très récemment Alors le premier que je vais vous présenter c'est celui-ci C'est Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber J'espère vraiment que je le prononce bien, je suis vraiment désolée Je le trouve juste magnifique, je vais essayer de vous faire des close-up un peu plus sympathique Que de vous le montrer juste comme ça parce que sinon je pense que ça sera pas très joli Alors celui-ci il est au prix de 24,90€ Il est sorti le 13 avril 2023 donc vous pouvez encore le retrouver Il est juste magnifique donc du coup vous avez une petite page de garde Vous avez un plan qui est juste trop trop beau, j'adore, je le trouve magnifique ce livre Et il se présente comme ceci Donc il est rose un peu, je sais pas trop comment décrire ça Un peu pailleté, je sais pas trop holographique Je sais pas du tout comment on dit ça Mais je le trouve juste magnifique Il est sublime, genre à l'intérieur et tout, genre les chapitres et tout Je le trouve trop trop beau Donc celui-ci est des éditions de Saxus Il est pas avant 13 ans Donc je préfère toujours le dire Après vous faites comme vous voulez, moi je préviens juste Et comme thème principal ça va parler vraiment de romance, de fantasy De vampire, de conte, c'est un young adult Et ça va parler aussi de trahison amoureuse Donc je vais vous lire la quatrième de couverture Pour ceux que ça intéresse, ceux qui n'aiment pas ça Bah vous pouvez un petit peu avancer dans la vidéo Donc il y a écrit Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour être heureux à jamais D'aussi loin qu'elle se souvienne Evangeline Fox a toujours cru au grand amour et aux fins heureuses Jusqu'à qu'elle apprenne que l'homme de sa vie est sur le point d'en épouser une autre Désespérée d'empêcher le mariage et de guérir son cœur blessé La jeune femme conclut un accord avec le charismatique mais diabolique prince de cœur En échange de son aide, il lui demande trois baisers à donner à la personne Au moment et à l'endroit de son choix Mais après avoir donné son premier baiser promis Elle découvre que négocier avec un immortel est un jeu dangereux Et que le prince de cœur veut obtenir d'elle beaucoup plus que ce qu'elle a accepté de lui offrir Il a de grands projets pour Evangeline Des projets qui se termineront soit par le plus grand des bonheurs Soit par la plus esquisse des tragédies Et pour celui-ci vous allez avoir normalement trois tomes Alors ça c'est le premier tome Le deuxième tome il s'appelle The Ballad of Never After Et le troisième c'est A Curse of True Love Normalement si je prononce bien je suis vraiment désolée mon accent merdique J'en peux plus vraiment c'est insupportable Ensuite j'ai eu Bella Donna de Adaline Grace aux éditions de Saxus Toujours alors pas avant 15 ans Il est au prix de 24,90€ toujours Il est juste magnifique par contre celui-ci J'hésite à que ça soit ma prochaine lecture parce qu'il a l'air phénoménal J'ai trop hâte de lire la beauté de ce livre Non mais vraiment je... en fait j'ai pas les mots Je le trouve magnifique je crois que de tous ceux que j'ai c'est un des plus beaux Regardez-moi ça il est juste trop beau de toute façon comme je vous ai dit Même s'il est juste magnifique j'ai pas de mots j'ai pas de mots pour décrire cette beauté Celui-ci il est sorti le 11 mai donc ce mois-ci Et du coup ça va parler des thèmes sur les orphelins La romance, le mystère C'est un style assez gothique C'est young adult et ça parle aussi de la mort Donc du coup je vais vous lire la quatrième de couverture Pareil franchement celui-ci il me donne grave envie Alors on dit qu'il suffit de 5 B de Bella Donna pour tuer quelqu'un Devenue orpheline lorsqu'elle n'était qu'un bébé Signia, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs Plus intéressés par sa richesse que par son bien-être Tous ont connu une fin prématurée Aujourd'hui ses seuls parents restants sont les Antons Oh bah voilà Vous savez pour ceux qui ont lu Inheritance Game Une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre Le père de la famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées Tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante Et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît Prétendant avoir été empoisonné Signia réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger La meilleure chance pour Signia de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même Une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été aussi loin d'elle Bien qu'il ait fait de sa vie un véritable enfer Il montre à Signia que leur connexion croissante peut être plus puissante et plus irrésistible Qu'elle n'a jamais osé l'imaginer Franchement il a l'air patate Et normalement il y a un top 2 qui devrait sortir le 22 août Mais je sais pas si du coup il sortira aux Etats-Unis ou ici Franchement j'ai pas réussi à trouver l'info Mais du coup il s'appellera Fox Glove Je pense que je prononce bien je sais pas trop Je vous mettrai de toute façon les images des couvertures juste à l'écran Ensuite on va parler d'un autre que j'ai reçu au même temps que celui-ci Et celui-ci c'est le Royaume des Danais Franchement my god Je le trouve juste magnifique Il écrit par Kierry Maniscalco Oh mon dieu j'espère que je prononce pas mal Kierry Maniscalco Désolée si je prononce mal Et pareil celui-ci me donnait vachement envie Je l'ai vu passer quelques fois En fait la couverture me donnait envie Mais j'avais pas lu le résumé Donc je me suis dit ouais ça doit être un truc un peu chelou et tout C'est un truc un peu chelou je vous l'accorde Mais c'est un truc qui me donne vachement envie Donc vraiment j'hésite à que ça soit la prochaine lecture Je sais pas pourquoi mais il me tente Donc ça vient toujours des éditions de Saxu C'est pour 14 ans et plus Celui-ci m'a coûté 24,90€ toujours Et du coup il est sorti le 23 février 2023 Mais vous pouvez encore le trouver Mais moi je sais que je l'ai pris sur Amazon Donc du coup celui-ci va parler essentiellement fantasy, sorcellerie Ça parle aussi de l'Italie parce que ça se passe en Italie Ça va parler de démons, de vengeance Et c'est un young adult Et pareil il me donnait grave envie Je sais pas pourquoi Il y a deux autres tomes après celui-ci Il y a le deuxième tome c'est le royaume des damnés Kingdom of the cursed Et le troisième c'est Kingdom of the Et franchement si j'ai mal prononcé Vous allez avoir les titres juste ici Parce que c'est juste catastrophique Et pareil il est une beauté à couper le souffle Genre vraiment j'ai pas les mots Genre cette couverture je la trouve magnifique Il est trop beau Vraiment il y a des parties comme ça Bref Donc il est tout simple Il est en violet Mais je le trouve magnifique Vraiment Donc je vais vous lire la quatrième de couverture Deux soeurs Un meurtre brutal Une vengeance qui déclenchera l'enfer Et une romance enivrante Emilia et sa soeur jumelle Vitoria sont des Je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça Je suis désolée Des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains Évitant d'être remarquées et persécutées Un soir Vitoria manque le service du dîner Dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille Peut-être peu après Emilia découvre le cœur de sa soeur bien-aimée Profanée au-delà de toute croyance Dévastée Elle entreprend de découvrir le meurtrier de Vitoria Et de se venger à tout prix Même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite Maginois Elle rencontre alors Colère L'un des princes de l'enfer Contre lequel elle a été mise en garde Dans les contes de son enfance Colère prétend être du côté d'Emilia Chargée par son maître de résoudre La terrible série de meurtres de sorcières Qui ont eu lieu sur l'île Mais quand il s'agit des damnés Les apparences sont souvent bien trompeuses Donc voilà Franchement ça parle de meurtres Des enquêtes à résoudre et tout Donc moi j'achète quoi Franchement il n'y a pas de problème Donc du coup j'ai trop hâte de le lire Et vraiment je me tâte à que ça soit ma prochaine lecture Donc on verra d'ici là Ensuite on va parler d'un livre que j'avais commencé Et que malheureusement je n'ai toujours pas continué Mais en fait je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Ou peut-être que je continuerai celui-ci Qui sait ? Je ne sais pas du tout Je m'étais arrêtée à la page 161 Et c'est La vie invisible d'Adilarue Franchement ce livre il est juste magnifique Genre je n'ai pas d'autres mots Le jaspage s'il vous plaît Genre est-ce qu'on en parle de ce truc magnifique Genre ces étoiles et tout Il est trop trop beau Par contre le seul petit hic Que j'aurais à lui donner C'est qu'en fait les dorures Bah elles disparaissent Genre vraiment ça me saoule Donc ça vient des éditions Lumaine Ça a été écrit par V.I. Schwab Donc il est tout noir Genre magnifique avec cette couverture Moi je l'adore Je suis bien contente qu'ils ont gardé celle-ci Parce que genre il y a cette couverture-ci C'est pas que je ne l'aime pas Mais je la trouve beaucoup moins jolie que celle-ci Et du coup vous avez les deux normalement Ça m'est égal Et du coup celui-ci m'a coûté 25€ Je l'ai depuis un moment Malheureusement je crois qu'il n'est plus disponible Vous pouvez le trouver mais j'essaierai de vous mettre des liens Si je trouve Donc celui-ci il me semble qu'il est sorti Le 13 novembre 2022 Alors ça parle essentiellement de malédiction D'immortalité C'est vraiment un style fantastique Ça va parler d'amour De solitude Et c'est vraiment un truc historique Ça se passe sur tellement d'années Que du coup on apprend plein de choses et tout Franchement il est vraiment très très bien Je l'aime beaucoup Et je l'avais commencé sauf que En fait j'ai commencé au période où je bossais Donc du coup je l'étais un peu Voilà Mais pourquoi pas le continuer finalement On me dit vu que je l'avais commencé Pourquoi pas le continuer Je me souviens exactement de ce qui s'est passé Peut-être relire le dernier chapitre Histoire 2 Surtout que les premiers chapitres Ils sont pas Enfin c'est pas que c'est pas intéressant Mais c'est pas non plus le truc de ouf Qui se passe Donc voilà Même si je me souviens C'est pas des choses très 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 importantes C'est vraiment les deux derniers chapitres que j'ai lus C'est là où l'action commençait Mais en fait je pense qu'il faut être vraiment accroché Concentré pour continuer ce livre Parce que sinon on comprend rien Moi vraiment sur les derniers chapitres C'est là en mode Hein ? Attends j'ai pas compris Mais non pas parce que c'est dur Non pas parce que c'est difficile comme lecture C'est juste que En fait ça aborde tellement de petits détails En fait ça part du moment présent Et des quelques années en arrière Donc il faut vraiment être concentré dans le truc Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pour ça que Vous voyez je pense que je lirai à partir de la deuxième partie Genre la deuxième partie ça commence à 143 pages Et moi je me suis arrêtée à 160 Donc vous voyez genre j'aurais ça à relire C'est pas non plus un truc de ouf Une vingtaine de pages Donc je pense que peut-être Qui sait ? Parce que vraiment j'ai envie de le sortir de ma palle Et je le trouvais super bien Donc pourquoi pas ? Donc je vais vous lire la quatrième de couverture La vie dont personne ne se souviendra Une histoire que vous ne pourrez plus jamais oublier Une nuit de 1714 Un moment de désespoir Une jeune femme avide de liberté Celle impacte avec le diable Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement En échange personne ne pourra plus jamais Se rappeler ni de son nom ni de son visage La voilà condamnée à traverser les âges Comme un fantôme Incapable de raconter son histoire Aussitôt effacée de la mémoire De tous ceux qui croient sa route Ainsi commence une vie extraordinaire Faites de découvertes, d'aventures stupéfiantes Qui l'amènent pendant plusieurs siècles De rencontre en rencontre Toujours éphémères Dans plusieurs pays d'Europe d'abord Puis dans le monde entier Jusqu'au jour où elle pénètre Dans une petite librairie à New York Et là pour la première fois en 300 ans Un homme derrière le comptoir la reconnaît Quelle peut donc être la raison de ce miracle Est-ce un piège ou un incroyable coup de chance Embarqué dans un voyage à travers les époques Et les continents Poursuivi par un démon lui-même Fasciné par sa proie Jusqu'où Adi ira-t-elle Pour laisser sa marque Est-ce que je vous ai dit Que c'était la vie invisible d'Adi Larue Je me souviens plus Bon bref on s'en fout Où ira-t-elle pour laisser sa marque Enfin sur le monde Et puis tu vois Donc voilà Bon bref C'est la vie invisible d'Adi Larue Comme je viens de vous le dire Je me souviens plus Si je vous l'ai dit ou pas Mais en tout cas J'avais accroché de ouf Avec l'histoire Donc je pense peut-être Que je vais la continuer Ça m'a donné envie là De me relancer dedans Ensuite on va parler à une On va parler d'une collection Non on va parler d'une collection Voilà on va pas lui parler à elle On va parler d'une collection De livres Je crois que dans cette collection Qui est sortie en France Des livres qui sont sortis en France Il m'en manque qu'un seul Et c'est le magicien d'Oz Vraiment je ne peux plus Les trouver ceux-là J'essaierai quand même De vous trouver des liens Peut-être En fait Plan Marion A sorti une collection Des livres Disney Des contes Disney Illustrés par Mina Lima Et franchement Les livres sont juste magnifiques Je les aime Vraiment je n'ai pas d'autres mots Attendez Mais du coup Ils sont juste magnifiques Et c'est des livres Que vraiment je voulais avoir Parce que c'est des livres En fait que je veux Lire à NS Et je veux qu'elle les garde Pour plus tard Et ainsi de suite Je trouve que c'est vraiment Des livres magnifiques Ça fait vraiment Un livre ancien Et c'est tout ce que j'aime Genre je ne dis pas Que je n'aime pas Ce genre de livre Mais là c'est vraiment Vous voyez même La texture La matière Des couvertures Je ne sais pas comment expliquer Mais ça fait vraiment On dirait les livres Que mon grand-père Avait chez lui Vous voyez Mais je trouve ça magnifique Ça fait vraiment Un livre ancien Donc du coup Je ne sais pas Je les voulais Tout simplement Donc le premier Enfin ce n'est pas le premier Que j'ai eu Mais en gros Je les ai tous eu A peu près en même temps A Noël dernier C'est le livre De la jungle Écrit par Rudy Arkipling Donc illustré Et animé par Mina Lima Ils font un travail de dingue Franchement je suis tombée Amoureuse de ces illustrateurs Et du coup C'est aux éditions Flore Marion Ça m'a coûté 29 euros Et ils sont tous sortis A peu près en novembre Genre 18-19 novembre 2022 Donc ça va vraiment parler Bah du coup De la jungle Des aventures Et ainsi de suite Vous connaissez tous Le livre de la jungle Donc vraiment Il est juste magnifique Et en gros Ça se présente En fait Vous avez le livre Qui est Vous avez plusieurs pages Illustrées Genre juste magnifique Et vous voyez C'est vraiment écrit Comme à l'ancienne Genre je ne sais pas Comment vous expliquer Je ne sais pas Si vous voyez ce que je veux dire Mais je vous les avais Déjà montré Et en gros Vous voyez Vous avez plein d'illustrations Mais genre Super bien faites Super bien réalisées Et en gros Qui bouge quoi Vous voyez Genre il est juste magnifique Je ne vais pas vous spoil Tout le livre Parce que ça n'a pas d'intérêt Mais vraiment Genre je n'ai pas les mots Pour autant de beauté Mais en gros Il écrit Maintenant Dit Bagheera Saute sur mon dos Petit frère Et retournons à la maison Mowgli laissa tomber Sa tête sur le dos De Bagheera Et s'endormit Si profondément Qu'il ne se réveillait Même pas Lorsqu'on le déposa Dans la caverne De ses frères Plongé au cœur De la mystérieuse Jungle indienne Où les singes Se balancent De liane en liane Et les tigres Règnent en maître La nature sauvage Du livre de la jungle Célébré de façon inédite Dans l'édition Superbement illustrée Enrichie d'illustrations Et d'animations Originales Créées par les fameux studios Mina Lima Cet ouvrage unique Enchantera les lecteurs De tout âge Vous voyez Genre c'est vraiment Un truc de ouf Ensuite J'ai le Peter Pan Donc celui-ci C'est de J.M.Barry Il le serait toujours Par Mina Lima Toujours aux éditions Flore Marion Toujours à 29,90€ Et pareil Vous voyez Genre la beauté Du livre J'ai pas les mots Vraiment Les pages jaunies Et tout Vous voyez Je sais pas si Vous verrez Mais en gros Je trouve magnifique Les illustrations Sont juste Trop trop belles Pareil Vous voyez Genre Il y a plein D'illustrations Comme ça Il est juste Trop trop beau Franchement Je l'adore Et du coup Pareil Wendy demanda Alors où il habitait La deuxième À droite Dit Peter Et puis Droit devant Jusqu'au matin Envolez-vous Aux côtés De Peter Pan Elle a fait clochette Et les enfants Vers le pays De l'imaginaire Dans cette superbe édition Intégrale Du grand classique De J.M.Barry Les illustrations Voilà Toujours pareil Mais du coup Il y a le Peter Pan Ensuite J'ai le Blanche Neige C'est un de mes préférés Franchement Je le trouve Juste magnifique Les illustrations Sont juste trop belles C'est Blanche Neige Et les autres Contes de Grimm Donc c'est les frères Grimm Jacob et Comment il s'appelle l'autre William William Ça s'écrit bizarrement Mais je pense Je crois que c'est William William Bref Je sais pas En gros Les frères Grimm Donc toujours aux éditions Flammarion Illustré et animé Par Minalima Et toujours au prix De 29,90€ Genre il est juste Sublimissime Pareil Je le trouve trop beau Donc il y a écrit derrière Dame la reine Ici vous êtes la plus belle Mais Blanche Neige Les mille fois plus que vous Une pomme empoisonnée Une pantoufle égarée Un sommeil de 100 ans Qui n'a jamais rêvé Ou tremblé Devant les contes Des frères Grimm Depuis leur première publication En 1812 Waouh Ça date Ces histoires connues Dans le monde entier Ont captivé les générations De lecteurs Blanche Neige Chandrillon La Belle au bois dormant Réponse Le hardi petit tailleur 20 grands contes De Grimm Dans leur version originale Prennent vie Avec cette édition Magnifiquement illustrée Et animée Par les studios Minalima Donc vous voyez Pareil Genre S'il vous plaît Excusez-moi A quel an on fait des trucs Aussi beaux Vous voyez Vous voyez C'est que des petites Illustrations Enfin des petites Des illustrations comme ça Je suis vraiment un enfant J'adore Je le trouve juste Trop trop beau C'est un de mes préférés Celui-ci Et pour terminer On a celui-ci C'est Alice Au Pays des Merveilles Suivi de l'autre côté Du miroir Illustré par Minalima Aux éditions Fleurs Marion Toujours au prix De 29,90€ Et c'est écrit Par Lewis Carroll Pareil La beauté de ce livre Moi j'ai pas les mots J'adore Je le trouve Trop trop beau S'il vous plaît J'adore Je trouve ça Trop trop beau Vous voyez Genre tout est magnifiquement Bien pensé Donc celui-ci Il y a écrit Alice reposa le flacon Cela suffit Comme ça J'espère que je ne vais pas Grandir davantage Suivez Alice Dans le terrier du lapin blanc Et entrez dans le monde Fantaisiste Du Pays des Merveilles Au cours de ce voyage Fait d'épreuves Et de folles aventures Vous croiserez la route De personnages aussi étranges Que fascinants Je sais pas d'autres mots Donc voilà C'est tout C'est tout C'est déjà très bien Franchement je suis Trop contente Que ma collection S'agrandisse de jour en jour Vraiment j'ai une passion Pour la lecture C'est incroyable Et d'avoir d'aussi beaux livres Entre mes mains Franchement j'adore Parce que bon Encore des Je dis pas Qu'ils ont moins de valeur Mais admettons Un livre comme ça Vous le payez 7,90€ Voilà C'est un beau livre Mais ça reste Un livre lambda Vous voyez C'est pas la même chose Que vraiment Un livre collector Vous savez que déjà De un Vous le retrouverez plus Et de deux Voilà C'est des choses Qui ont une valeur Et moi C'est vraiment Je sais pas comment vous expliquer Ça me provoque Tellement d'émotions Genre j'adore Vraiment Je suis trop contente Je suis trop fan de mes livres Donc écoutez J'espère pouvoir vous en présenter Encore plein 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 Mais du coup Voilà C'est tout pour le moment Donc du coup C'est tout Pour cette petite vidéo Où je vous montre Bah du coup Tous mes livres collector J'espère vraiment Que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Lequel vous préférez De tous les livres Que je vous ai montré Si vous en avez Quelques-uns à la maison Si vous les avez lus Est-ce que vous en avez pensé Et dites-moi S'il y a des livres collector Que vous vous avez Et que Bah vous êtes tellement fiers Du livre Que bah partagez ça avec nous Donc voilà Si jamais cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à la liker A la commenter A vous abonner à la chaîne Et activer la cloche de notification Je sors une vidéo Chaque dimanche à 17h Sinon N'hésitez pas à me rejoindre Sur mes réseaux sociaux Qui s'affichent juste à l'écran Que ça soit mon Insta Perso Ou mon bookstagram Sur ce Je vous fais de gros gros bisous Je vous dis à dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Pendant ce temps-là Je vous souhaite de très bonnes lectures Gros bisous Bisous Abonnez-vous